Alors, re-bonjour, ma chère Nicole Roy, comment vas-tu? Très bien, très bien, merci. Et toi? Ça va vraiment bien, parce que je suis avec toi pour la capsule. Est-ce que l'être infini choisirait ceci? Et puis, c'est excitant, je suis toute enthousiaste de savoir qu'est-ce que tu vas nous partager, comment ça... Qu'est-ce que ça génère en toi, cette clé? Oui, c'est une clé quand même importante, nous sommes toutes importantes, on s'entend. Importante, mais amusante en même temps. Et ça a été quand même une bonne réflexion pour moi de... de le vivre, c'est une chose, puis de l'expliquer, c'est autre chose. En fait, ça m'a ramenée beaucoup un jour quand j'ai entendu dans une classe que nous étions un être infini à l'intérieur duquel il y a un corps. Et là, ça a été grand pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est ouvert, puis là j'ai fait, ok, on est un être infini à l'intérieur duquel il y a un corps. Moi, j'avais tout le temps pensé que je cherchais à l'intérieur de moi... Ben, tu sais, je n'appelais pas ça à ce moment-là l'être infini, une divinité, mon être suprême, supérieur, appelons ça comme on veut. Mais je cherchais ça à l'intérieur de moi, donc. J'étais un corps, puis en dedans de moi, il y avait cette petite essence d'être infini ou de divinité et tout ça. Donc là, c'est pour ça que je méditais énormément, j'allais dans mon temple, j'allais à l'intérieur pour rencontrer cette divinité. Et tout à coup, quelqu'un un jour me dit, tu es un être infini à l'intérieur duquel il y a un corps. Ouh! Ah, il y a plein! Révélation! Ouh! Ouais. Et je me suis sentie, là, expansée, puis j'ai encore des frissons quand j'ai... Oui, moi aussi, ça fait... Ouh! Oui! C'est grand, là! Et par la suite, bien, j'ai tellement aimé ça que, bien sûr, moi, je reçois des gens pour des séances d'accès, justement. Et parfois, ça montre de dire aux gens qui sont... que nous sommes des êtres infinis. Et je vois bien dans les yeux, je vois et je perçois bien que, oui, 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 mais c'est pas clair comme concept. Alors, en fait, ça demeure un concept de dire que nous sommes un être infini. Oui, on peut, souvent, je me suis habituée avec Access à poser la question, est-ce qu'un être infini, je choisirais ceci et tout ça. Et je le fais, puis j'ai des réponses. L'être infini que je suis me répond à travers mon corps. Mais en même temps, je me suis dit, c'est pas si clair que ça, ce concept-là de saisir que je suis cet être infini et que je vis ma vie à tous les jours en tant qu'être infini. Puis un peu comme on s'est dit il y a quelques minutes à la blague, bien, moi, je veux bien être un être infini, là, mais comment est-ce que cet être infini-là peut bien venir m'aider à pelleter quand il y a de la blague? Alors, moi, j'ai besoin, parce que j'ai fait beaucoup de méditations et de grands voyages dans ma vie. Puis un jour, je me suis dit, c'est cool, c'est super, mais comment je fais maintenant pour amener ça, ce que je perçois, ce que je vais chercher dans mes méditations, comment je fais pour l'amener dans ma vie de tous les jours? Et c'est ça que je m'applique à faire avec l'être infini, c'est de découvrir que je suis infini, j'ai accès à tout, que je l'amène dans mon corps et au quotidien, qu'est-ce que je peux être et faire pour amener cet être infini que je suis dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes paroles, dans mes regards, ce qui fait que, tu sais, je vais regarder, par exemple, quand je fais ma comptabilité, avec un regard d'une fille qu'à la fin du mot, le gros défi, vous voyez, et avec ce regard d'être infini. C'est OK? Rappelle-toi que tu es cet être infini et que tu n'as qu'à, bien sûr, utiliser les autres outils d'accès, être dans la question. Toujours utile, évidemment! Et voilà! Mais oui, tu sais, comment je dirais, tu sais, comment, qu'est-ce que je peux être et faire pour vivre cet être infini que je suis? Et que, puis, tu sais, c'est plus une question de juste y croire que je suis cet être infini-là. C'est l'être. Et puis, je vais parler pour moi, à force d'être et de faire venir ça à l'intérieur de moi, eh bien, oui, comme tu viens de nommer, c'est être cet être infini et que ça devienne aussi facile que quand je prends une... ça devient ma respiration. J'ai épris cet être infini. J'ai épris cet être infini. Qui fait que ça fait bouger l'énergie, ça fait bouger les molécules. et ça ne veut pas dire qu'il n'y arrive plus rien de plus ou moins agréable, mais ça veut juste dire que j'inclus cet être infini que je suis. Puis, quand je prends une décision et que je me dis, ouais, c'était pas la meilleure décision, t'as pas la décision du siècle, eh bien, je dis, OK, si j'avais été dans l'être infini que je suis réel, qu'est-ce que j'aurais choisi? Ah, brillant! De quelle façon j'aurais vécu ça? Est-ce que j'aurais fait la même fois si vraiment j'avais été campée dans cet être infini que je suis? Tout qu'un cheminement, hein? Absolument, bien, c'est brillant, c'est brillant de ce que tu nous apportes comme information, parce que si, en voyant, en étant l'être infini, ça permet accès et ça fait des choix totalement différents. Tout à fait. Puis, si j'ai fait un choix que je dis que c'est pas le choix du siècle, là, ça m'est arrivé, en tout cas. Oui, pour moi aussi. Eh bien, maintenant, je m'assois avec moi-même et je me dis, OK, comme j'ai dit tantôt, je me répète, mais je pense que c'est important. C'est important. Je pense que c'est important. OK, c'est pas le choix du siècle, mais si vraiment j'avais été dans cet être infini, si je m'assois avec ça et que je demande, est-ce que l'être infini aurait choisi ceci? Et si je disais être infini, que choisirais-tu? Bien, montre-moi qu'est-ce que tu choisis. Ah, être infini, que choisirais-tu? Wow, wow, wow. Merci infiniment. Je me dis que j'étais un être infini. Oui, parce que ça nous fait nous rappeler de cette clé et de cet être infini. Ah, on te retrouve bientôt! Oui. Ah, le 17 janvier 2021, ton sang et quoi d'autre est possible pour moi? Tu es un cadeau du ciel, Nicole Roy. Merci infiniment. Merci infiniment à toi et à cet être infini que nous sommes. Oh, comment ça devient encore mieux que ça? À très, très vite! Oui, oui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada